Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Dames Prono, toujours le même plaisir de partager ma passion, les paris sportifs et tout est gratuit, ça fait maintenant plus de deux ans et en tout cas je suis super content puisque la chaîne ne fait que progresser, voilà à peu près 30 nouveaux abonnés en seulement une journée, plus de 200 pouces bleus et ça c'est génial. Donc comme d'habitude, encouragez-moi avec le pouce bleu, je rappelle que tout est gratuit et vous avez également accès à mes paris sportifs sur ma page Facebook ainsi que sur Instagram où je publie tout par photo, voilà c'est une question d'honnêteté tout simplement. Donc aujourd'hui effectivement vidéo un petit peu spéciale puisqu'on se concentre surtout sur la martingale, je rappelle que cette technique est dangereuse et qu'on ne va pas doubler la mise comme une martingale classique, je vous l'ai dit, on va réduire un petit peu quand même les dépenses même si admettons qu'à la fin de la saison on gagne moins d'argent qu'avec cette technique classique, on ne va quand même pas prendre de risques parce qu'on sait très bien que ça peut ne pas passer pendant plusieurs journées et donc au lieu de perdre, si tout va mal, au lieu de perdre 400 euros, vous aurez perdu certainement 150 euros. Voilà, ça dépend en fonction de votre mise et surtout si vous suivez cette martingale, ne la faites pas si vous avez une bankroll de 5, 10, voire 20 euros parce que ça ne suffira pas pour pouvoir générer des bénéfices. Donc comme vous le savez, on a choisi Montpellier en Ligue 1 et j'ai décidé de faire qu'une seule martingale parce que je pense que ce sera un petit peu compliqué de faire plusieurs martingales sur plusieurs championnats. Donc on va rester sur le championnat français et donc sur Montpellier. Je rappelle pour les nouveaux, du moins pour ceux qui viennent de s'abonner et donc de nous rejoindre, qu'on fait une martingale spéciale d'Amsprano, c'est-à-dire qu'on fait uniquement le pari sur Montpellier et sur le résultat du match nul, quoi qu'il arrive, que la cote soit à 3, 2,80 ou bien 4, voire 6 s'il le fallait face aux grosses équipes. La première journée, Montpellier n'a pas fait match nul et moi personnellement j'avais misé 12 euros. Cette fois-ci, j'ai misé 20 euros. La cote du match nul pour Montpellier et Nice est donc de 3,35, en tout cas 3,35 hier au bureau de tabac, où j'ai misé 20 euros pour donc 67 euros de gain. Le match est demain à 17h, j'espère que ce match nul passera, sinon pas de crainte, ça ne fait que 2 journées, ne vous inquiétez pas, ça marche quand même. C'est une technique bien sûr compliquée et surtout dangereuse dans le sens où si vous ne faites que doubler la mise à chaque fois et fermer les yeux, attendre que ça passe bêtement, je pense que ce n'est pas du tout la solution, tandis que si vous voulez gérer vos mises, vous pouvez le faire et je pense que c'est le plus judicieux. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour vos paris. Comme d'habitude, mettez-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez et ce que vous allez parier pour les prochaines journées, que ce soit le championnat français mais également le championnat espagnol, etc. Et donc je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada